Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais que l'on voit ensemble comment passer du statut de salarié au statut d'indépendant, que ce soit à titre complémentaire ou à titre principal. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Vous le savez, aujourd'hui nous vivons à une époque où il est devenu très tendance de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et c'est tout ce que je vous souhaite. Je pense que ça peut vraiment intéresser énormément de personnes et il peut y avoir différentes manières de faire. Vous êtes aujourd'hui salarié ou fonctionnaire et vous voulez développer une activité sur le côté sans lâcher votre job. On va plutôt parler d'une activité indépendante à titre complémentaire. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Si c'est votre cas, on va voir ensemble comment faire en pratique pour développer ce type d'activité. On va aussi voir dans cette vidéo comment faire si vous voulez carrément démissionner de votre fonction actuelle, de votre job actuel pour vous lancer à temps plein, on va dire, dans une activité d'entrepreneur. Et ça, vous allez devenir donc ce qu'on va appeler un indépendant à titre principal. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention d'un point de vue juridique. Comme vous le voyez, je suis avocate. Si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, sachez que je fais des vidéos pour aider les entrepreneurs à dépasser les obstacles juridiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours entrepreneurial, justement. Donc, j'aborde toutes ces questions d'un point de vue purement juridique. Il y a énormément de questions aussi d'un point de vue business, mais ça, je ne suis pas spécialement la mieux placée pour vous en parler. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. On va voir aussi quelles sont les démarches pratico-pratiques qu'il faut faire si vous voulez passer donc en indépendant. Alors, tout d'abord, si vous avez un job actuellement et que vous voulez développer une activité sur le côté, une activité complémentaire, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. La première, ça va être de savoir est-ce que c'est compatible avec votre job actuel. Il y a certaines activités que vous ne pourrez pas spécialement développer compte tenu de votre job principal. Et ça, je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, dans cette petite vidéo, mais posez-vous simplement la question de savoir est-ce que l'activité complémentaire que j'envisage est compatible avec ma fonction actuelle ? Première question à vous poser. Deuxième autre question importante est de savoir est-ce que je dois demander l'autorisation à mon employeur ou si vous êtes fonctionnaire à l'administration, au service pour lequel vous travaillez ? Est-ce que je dois demander cette autorisation préalable ? Et est-ce que je peux me lancer dans cette activité sans que ça pose un problème à mon employeur actuel ? C'est aussi une question importante à se poser si vous voulez éviter d'avoir des ennuis avec votre employeur et si vous voulez éviter d'éventuellement perdre votre boulot en développant une activité qui pourrait vous mettre quelque peu en difficulté par rapport à votre employeur. Donc, posez-vous ces questions-là. Alors, on verra ensuite quelles sont les démarches pour vous inscrire en tant qu'indépendant. Simplement, si votre but, c'est de passer en indépendant à titre principal. C'est-à-dire que vous comptez démissionner de votre job actuel pour vous lancer pleinement dans votre projet d'entrepreneur. À ce moment-là, il y a d'autres choses auxquelles vous devez faire attention avant de démissionner. Et ces choses auxquelles il faut faire attention, ce sont des choses qui sont contenues dans votre contrat de travail actuel. Il faut savoir qu'il y a certaines clauses qui vont quelque peu vous mettre des obstacles lorsque vous voulez devenir indépendant. Le premier obstacle, ça va être une clause de non-concurrence. Typiquement, la société pour laquelle vous travaillez actuellement n'a pas spécialement envie que ces travailleurs, tout d'un coup, rejoignent une autre société concurrente ou au pire, développent elle-même une entreprise qui fasse directement de la concurrence à la sienne. Donc, si vous démissionnez de votre travail et que vous comptez faire une activité qui soit similaire et qu'il y a une clause de non-concurrence dans votre contrat de travail, il va falloir regarder plusieurs choses. Première chose à regarder, c'est est-ce que l'activité que vous allez faire quand vous serez indépendant sera une activité concurrente ? Et de deux, est-ce que la clause de non-concurrence qui est dans votre contrat de travail, est-ce que cette clause est valide ? Parce que bien souvent, ces clauses-là sont rédigées d'une façon qui peut être discutable lorsqu'il y a un problème qui se pose. Donc ça, regardez un petit peu si la clause est valide ou pas. Si vous ne savez pas voir ça par vous-même, ce qui est fort probable, eh bien, vous pouvez aussi faire appel à des professionnels, comme un avocat par exemple, qui pourra vous aider à regarder si cette clause est en bonne et due forme ou si elle a quelques défauts qui seraient à votre avantage. Donc ça, regardez un petit peu pour la clause de non-concurrence. Autre clause à regarder qui est très importante, c'est la clause de confidentialité. La clause de confidentialité, c'est une clause qui vous empêche d'utiliser des informations que vous avez eues dans le cadre de votre job actuel et de les réutiliser pour d'autres activités. Tout dépend également de la manière dont ces clauses sont rédigées. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas réutiliser des informations auxquelles vous avez eu accès dans votre job pour une autre activité postérieurement à votre démission. Si vous violez votre clause de confidentialité d'une façon ou d'une autre, ça peut vous exposer à des problèmes. Donc ça, il faut bien en avoir conscience et il faut faire très attention. Il y a encore une autre clause que l'on retrouve parfois dans les contrats de travail. C'est la clause de non-débauchage. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une clause qui vous empêche de débaucher du personnel de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et ça, typiquement, si vous comptez vous mettre à votre compte et que vous comptez développer une activité qui soit dans le même secteur que votre employeur actuel et que vous vous dites « Ah oui, mais pour lancer mon activité, ce serait quand même bien de faire appel à quelques collègues, on ferait bien le projet tous ensemble », faites attention. Faites attention à la manière dont cette clause, encore une fois, est rédigée et à la manière dont ça pourrait se retourner contre vous si vous faites les choses d'une certaine façon qui pourraient être assimilées à du débauchage. Alors, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cette clause, mais pour que cette clause soit aussi valable légalement, il y a des critères à remplir. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans ce type de clause. Donc, encore une fois, comme la clause de non-concurrence, il faudra analyser et voir si cette clause est rédigée de façon à ce qu'elle puisse finalement être appliquée contre vous ou pas. Donc, si vous comptez développer votre projet avec d'autres collègues, faites aussi attention et posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Donc, ça, c'était les petits points que je voulais vous donner, quelques petites questions à vous poser avant de poser votre démission et avant de vous plonger pleinement dans vos projets. Il y a toujours des problèmes que l'on peut éviter à condition de les anticiper. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un certain temps, vous le savez, je reviens toujours avec ça. Il vaut mieux anticiper les problèmes et organiser les choses de façon à pouvoir avancer dans vos projets plutôt que de foncer tête baissée et se retrouver face à des problèmes par la suite. Surtout lorsque vous démarrez votre projet, chaque euro sera à dépenser d'une certaine façon et ce que vous avez surtout envie d'éviter, c'est d'avoir des procès sur le dos dès le démarrage de votre activité. Donc là, vraiment, il vaut mieux peut-être consulter un avocat avant, organiser les choses comme il faut plutôt que se retrouver devant des procédures. Voilà, je vais dire le petit slogan des avocats mais bon, ce n'est quand même pas si faux que ça. Un avocat, c'est quelqu'un que l'on voit avant pour éviter les ennuis après. Je trouve que cette phrase est vachement bien dite et en pratique, ça montre que c'est vraiment la réalité parce que personnellement, les clients qui sont venus me consulter avant ont pu très souvent éviter d'avoir des ennuis par la suite et même s'il y a quand même des ennuis par la suite parce que si vous partez de chez votre employeur et qu'il voit ça d'un très mauvais oeil et qu'il peut avoir envie éventuellement de se retourner contre vous, au moins, votre dossier sera préparé comme il faut et les chances de réussite de ce genre de procédure seront très faibles pour votre employeur puisque vous aurez organisé les choses en amont comme il faut. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Posez-vous les bonnes questions, anticipez les éventuels risques, les éventuelles procédures qui pourraient survenir de par le fait que vous démissionnez de votre job actuel. Alors, deuxième partie de cette vidéo, quelles sont les démarches à faire lorsque vous voulez passer du statut de travailleur au statut d'indépendant. Pour vous inscrire en tant qu'indépendant, il va falloir vous inscrire à ce qu'on appelle un guichet d'entreprise. Alors là, il y en a plein en Belgique. Vous regardez sur Internet. Voilà, je ne vais pas vous en conseiller un plutôt qu'un autre mais il y a des guichets d'entreprise et ils sont là pour vous aider à faire les démarches pour vous inscrire à la Banque Carrefour des entreprises et puis, il y aura aussi des démarches à faire si votre activité est assujettie à la TVA. Alors bon, aujourd'hui, la plupart des activités sont quand même assujetties. Donc, regardez un petit peu par rapport à ça. Il faudra également que vous fassiez votre comptabilité. Donc là, personnellement, je vous conseille de faire appel à un comptable. C'est un peu chacun son métier. Vous serez entrepreneur et vous aurez besoin d'un comptable pour vous aider avec tout ça. Si vous comptez directement passer en société et ça, c'est quand même assez fréquent, les gens qui se lancent et qui créent directement une société, à ce moment-là, vous allez avoir quelques démarches supplémentaires à faire, c'est-à-dire la création de la société. Et là, il va falloir choisir la forme de société, il va falloir rédiger les statuts, il va falloir peut-être passer devant un notaire dépendant de la forme de société que vous allez choisir. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos parce qu'il y a la réforme du Code des sociétés qui entre en vigueur au mois de mai 2019. Donc là, il y a aussi plein de modifications dans les formes de société qui sont disponibles, celles que vous pouvez créer lorsque vous êtes seul, les formes de société qui sont disponibles quand vous êtes à plusieurs, etc. Tout ça sera réformé et sera fortement facilité pour les personnes qui entreprennent seules également. Donc là, j'aurai vraiment l'occasion d'y revenir dans des vidéos plus prochainement, enfin voilà, dans un petit peu de temps. Donc là, il va falloir aussi prendre ces démarches-là en compte si vous passez en société mais simplement les démarches de départ, il y en a quelques-unes et je pourrais aussi faire une vidéo super longue par rapport à tout ça mais il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur Internet lorsque vous voulez vous lancer comme ça à votre compte. Je vous redirige vraiment vers le site Internet du SPF Économie. Sur leur site Internet, il y a vraiment toutes les informations qu'il vous faut lorsque vous voulez démarrer à votre compte en tant qu'indépendant, les démarches pour vous inscrire, les modalités pratiques, les cotisations sociales d'indépendants, l'assujettissement à la TVA, etc. Donc vraiment, allez voir cette brochure. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si j'y pense. Encore une fois, pour les sociétés, il va y avoir la réforme qui a lieu au mois de mai. Donc ici, il faudra encore un petit peu de patience pour les nouvelles formes de sociétés. En tout cas, si vous comptez créer une société d'ici quelques mois, profitez maintenant de ce moment pour préparer votre projet et pour vraiment préparer tout ça comme il faut pour le mois de mai. Mais si vous créez votre société maintenant, vous devrez aussi tenir compte de la réforme un peu plus tard. Donc ici, on est fin du mois de mars. C'est l'histoire d'encore un mois, un mois et demi. Préparez bien votre projet mais prenez en compte que la réforme arrive dans quelques mois. Ça ne sert à rien de vous précipiter maintenant. Créer une société avec les statuts sous l'ancien régime, on va dire, alors que dans un mois, ça change. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Que vous soyez aujourd'hui travailleur et que vous comptiez développer une activité complémentaire ou que vous décidiez de passer à titre principal en tant qu'indépendant. Je vous souhaite tout le meilleur pour vos projets. Je vous souhaite d'avancer comme il faut et surtout de vous poser les bonnes questions et d'éviter les ennuis avant qu'ils ne surviennent. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous propose des contenus très régulièrement sur le droit de l'entreprise en Belgique. likez la vidéo, partagez-la autour de vous si vous avez des personnes qui entreprennent et qui sont actuellement au stade du projet, de l'idée. Je pense que ces vidéos pourraient vraiment les aider aussi. Et puis, comme je vous en ai déjà parlé, je vais publier un livre à la fin de cette année qui reprendra les contenus de ces vidéos pour vous faire un petit manuel pratique du porteur de projet, de l'entrepreneur et on répondra ensemble à une cinquantaine de questions juridiques pour vous mener de l'idée à la concrétisation de votre projet. Si ce livre peut vous intéresser, je vous invite à vous inscrire sur la mailing list. Il y a le lien en description de cette vidéo. Je vous tiendrai informé dès que le livre sera disponible en précommande. Ce sera très prochainement et pour toutes les personnes qui précommanderont l'ouvrage, donc ici, il sera publié à la fin de l'année mais toutes les personnes qui précommanderont l'ouvrage bénéficieront d'une sorte de cadeau, on va dire un bonus, c'est-à-dire ce sera une forme d'accompagnement en marge du livre où vous pourrez me poser toutes vos questions. Je ne vous en dis pas encore trop à ce stade-ci, c'est en cours de préparation mais en tout cas, sachez que les personnes qui auront précommandé le livre bénéficieront de cet avantage où vous pourrez me poser vos questions en direct, plus personnellement, etc. Donc ça, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos mais en attendant, vous pouvez déjà vous inscrire pour marquer votre intérêt pour ce livre et vous serez tenu informé dès qu'il sera disponible en précommande. Voilà, je vous laisse ici, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada